Bonjour, bienvenue à Tarot Coco Plus. Je vais faire le tirage pour le mois d'octobre pour les signes d'air. Donc, on a le gémeau, on a la balance et on a le verso. Donc, les signes d'air, le mois passé, je me souviens bien, il y avait quelque chose qui... la force qui manquait, là, où vous n'étiez pas comme à l'habitude. Je trouve que c'est général, je veux juste vous dire que le tirage est général, donc ça peut ne pas vous convenir. Vous pouvez revenir un autre mois ou regarder des fois votre ascendant, des fois notre ascendant est plus fort sur certaines situations. Juste mentionnez, vu que c'est l'Halloween, j'ai fait un petit décor d'Halloween. Si vous aimez l'Halloween, vous pouvez vous faire un petit décor, même si cette année, il y a beaucoup d'endroits qu'on ne peut pas faire l'Halloween comme à l'habituel. Vous pouvez toujours quand même décorer dans la maison ou faire peut-être des petits jeux pour les enfants, si vous n'avez. Donc, j'ai pris un jeu de cartes zombie pour faire le tirage aujourd'hui. J'espère que ça va bien. Merci à ceux qui sont inscrits à ma chaîne. Commode October, chez Maud, Verso et Balance. Et bonne fête à toutes les Balance, que c'est leur fête en ce moment. J'ai discuté à les brosser un petit peu ceux-là, de ce façon-là. Donc, je vais faire le tirage de la croix et je le fais à ma façon. Je l'ai adapté à ma façon. Ok, je fais une carte qui englobe le tour. Le 4 de coupe, ok. Le 4 de coupe, il est à l'envers, ce qui est quand même bien. On va aller voir plus loin parce qu'il peut être négatif ou positif. Ça pourrait être que vous étiez un petit peu à l'envers émotionnellement, puis vous l'êtes moins. Ok, ou au contraire, vous pouvez peut-être être plus, mais on va aller voir plus loin. Donc, ce qui est le présent. Ici, en fait, c'est, j'ai de la misère à prendre la carte, mais c'est le 6 de damier. Ok, on a ici, ok, le valet de coupe. Ok, là, les cartes sont à l'envers. Je veux juste vous mentionner que là, présentement, ok, peut-être qu'en fait, c'est un petit ennui que vous avez en ce moment. À cause de la situation, présentement, on ne peut pas voir les gens peut-être qu'on veut, ok, ou peut-être qu'il y a des gens dans notre passé qu'on ne voit pas en ce moment, ou peut-être qu'on s'ennuie de quelque chose du passé aussi. Ok, donc, ça, ça nous empêche un petit peu d'être, en ce moment, comme quelqu'un de très joyeux, ok, qui a un petit côté affection à offrir, là, on veut un petit peu moins offrir l'affection. Donc, le présent est un petit peu, je dirais, sous-neutre, là, en ce moment, pour vous. On va aller voir ce qui amène ça, et on va aller voir ce qui s'en vient après, là. Ok, c'est dans le passé, ok, ça peut être un passé loin, ça peut être un passé proche. Dans le fond, vous avez peut-être eu du bon temps un petit peu dans le passé avec des gens, ok. Donc, peut-être que c'est ça, c'est un ennui de ces gens-là, auxquels que vous avez eu peut-être des belles sorties, des belles réunions, ou des belles choses, ok, ce qui peut être de la famille, amie ou autre, là. Puis, il y a peut-être un petit ennui de ces gens-là en ce moment, ok. Est-ce que vous redoutez ce que vous voulez pas, ce qui, est-ce que vous avez peut-être peur qui arrive, on va aller voir. Ok. Donc, le 10 de Damier, ok. Donc, je sais pas pourquoi vous avez peur, là, mais vous redoutez, peut-être que vous redoutez de vraiment réussir quelque chose en ce moment, monétaire ou emploi ou autre, ok, ou un projet ou quelque chose. Peut-être à cause de toutes les circonstances qui se passent dans le monde en ce moment, vous aviez peut-être prévu de faire quelque chose de particulier, puis ça fonctionne pas. Soit à cause de la situation, soit à cause peut-être d'une situation personnelle dans votre vie aussi, qui fait qu'en ce moment, vous redoutez que vous pouvez réussir. Vous dites, non, ça peut pas marcher, ça peut pas réussir en ce moment. Mais on va aller voir. Ça, c'est ce que vous pensez, hein, ça veut pas dire que c'est ça, la réalité. Ok. C'est quand même bien, là, parce qu'ici, ce qui entoure, qui englobe le tout, on a la force, ok. Donc, je me souviens que vos signes, la force, on avait un petit problème, là, mais on va reprendre la force en ce mois-ci. Que ce soit physique, que ce soit mental, ou que ce soit monétaire, ou que ce soit peut-être amoureux, ok. Donc, peut-être que, peut-être que c'était, vous aviez un petit peu amoureux aussi, là. Donc, peut-être que le côté amoureux va commencer à être plus fort. Votre force physique peut être plus fort, votre mental peut être plus fort, ou peut-être côté monétaire, là, que ça va être mieux. Mais il y a quelque chose qui reprend un dessus, ok. Ou soit qui est nouveau et qui va vraiment prendre racine, ok. Donc, le futur, on va le voir, mais on va le préciser un petit peu tantôt. Ok. Ok. Ce qui est quand même bien ici, parce qu'on a, dans le fond, dans le futur, on veut un petit peu réussir, mais réussir tranquillement. On ne veut pas, comme, tout garrocher, ou on ne veut pas, comme, être trop exigeant, ou quoi que ce soit, soit envers nous-mêmes, ou envers les autres, ou vraiment dire tout ce qu'on a à dire. On veut plus un petit peu une paix, mais une paix pour réussir, ok. Donc, on va préciser tantôt. Donc, qu'est-ce qui est pour vous en ce moment? En ce moment, vous, soit que vous avez un sentiment, ok, que soit quelque chose ne fonctionne pas, ou on vous a fait quelque chose, qu'émotionnellement vous a abattu, ok, ou c'est peut-être, je ne sais pas, ce n'est pas vous, là, qui, en fait, donne une mauvaise impression à quelqu'un, ok. Mais, il y a vraiment question de ça, ok. Donc, émotionnellement, on a eu comme un coup dur, ok. Ce n'est pas qu'on continue dans ça, c'est juste qu'on a eu un coup dur, puis on le sait, ok. Donc, on va aller voir ici ce qu'il y en a pour l'entourage, ok. Ce qu'il peut être à la maison, ou ce qu'il peut être au travail, ou ailleurs, ok. Le 4 d'épée, ok. Votre entourage vous voit un petit peu en ce moment comme quelqu'un qui doit se reposer, ou qui se repose, ou qui est en vacances. Et on trouve ça bien et normal, ok. Et si jamais vous êtes au travail, ou quoi que ce soit, bien, peut-être que le travail va être un petit peu plus là, en ce moment, ok. Donc, ce qu'est vos sentiments à l'intérieur, vraiment ce que vous ressentez en ce moment. Il vous manque de la joie, ok. Vous voudriez avoir plus de joie, plus de choses qui vous tiennent à cœur. Vous voudriez vraiment faire quelque chose, peut-être plus en famille, amis, tout ça, mais présentement, on ne peut pas. Ça peut être pour la situation mondiale, ça peut être aussi pour une situation personnelle en ce moment. qui fait qu'il vous manque un petit peu d'entourage, de joie ou de famille, ok. Ou vous voudriez être plus proche de quelqu'un. Donc, c'est ce que vous ressentez intérieurement. Et ce qui englobe le tout, ok. Ce qui englobe le tout, c'est bien parce que vous allez reprendre, hein. Comme on mentionnait la force tantôt, là. Donc, ça, ça va vous donner le goût, peut-être, de vencer un projet, quelque chose de créatif qui peut être or, mais comme il peut être autre chose créatif, ça, ça peut être aussi de créer peut-être votre propre emploi, ok. Ça, ça peut être une chose, ça peut être aussi de créer votre propre bonheur à la maison, ok. Décider de changer, vous avez plus de force, changer quelque chose à la maison, la décoration, quoi que ce soit, ok. Et qui va vous aider à avoir un meilleur moral et tout ça. Donc, c'est bien parce que la force revient. On va aller préciser un petit peu l'avenir. J'aime ça préciser avec une carte. Donc, verso. Là, on est toujours dans verso, j'ai mots et balance. Pour le mois d'octobre. Et le futur, c'est toujours comme fait l'octobre, ça peut dépasser un petit peu. Les mois à venir, on va voir plus. Ok. Donc, j'ai pris deux cartes. Oh, j'ai pris deux cartes. Donc, on va relire les deux cartes. Donc, ici, dans le fond, on avait ici, ok. On voulait vraiment comme réussir, mais d'une façon pacifique, ok. D'une façon qu'on va peut-être dire ce qu'on a dit, mais d'une bonne façon, ok. Pas d'une mauvaise, puis ça va nous permettre d'avancer. Donc, ça peut peut-être être quelqu'un aussi qui pourrait vous apporter aussi une nouvelle ou quoi que ce soit. Mais c'est quelqu'un qui serait vraiment très, avec beaucoup de notions, ok. Donc, oh mon Dieu, c'est bien. On a la reine d'épée, puis le roi d'épée. Pourtant, mon paquet, il est brassé, là. Donc, dans l'avenir, premièrement, si c'est question amoureuse, là, vous êtes fait pour vous entendre, ok. Vous êtes à la même longueur d'onde. Donc, en principe, avec la force qui prend, ça va bien aller. Côté amoureux, c'est côté projet ou quoi que ce soit aussi. Ça va quand même bien aller. On a le roi qui revire de bord. Donc, on va passer peut-être à prendre ça pacifique, à peut-être se donner un petit peu plus de pouvoir, ok, pour réussir. Puis, on peut peut-être être accompagné de quelqu'un qui peut réussir. Ou votre couple, peut-être que vous avez passé un épreuve, peut-être que votre couple va se renforcer, ok. Ça, c'est une autre chose qui peut être. Et ça peut être aussi question emploi, qu'on va peut-être être dans la communication, ok. Si vous êtes peut-être en communication présentement d'emploi, peut-être que vous allez avoir un emploi dans la communication. Ça, c'est une autre chose, ok. Et vous allez avoir, si c'est dans la communication, vous allez avoir des gens aussi communicatifs que vous. Donc, ça va bien aller. Ça va être une bonne atmosphère d'équipe. Mais c'est bien ce qui s'en vient. Donc, n'arrêtez pas, parce qu'il y a la force à reprendre, mais ça va mieux aller avec le mois, ok. Donc, ça, ça peut dépasser un petit peu le mois, comme je vous dis. On peut se rendre au mois de novembre avec ça, peut-être même décembre, mais rappelez-vous de ça. Ça peut aller un petit peu plus loin, ok. Donc, ça, c'est votre tirage pour le mois d'octobre, pour les signes d'air. Donc, on a, je répète, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez vous inscrire à ma chaîne, allez-y. J'ai d'autres vidéos, j'ai d'autres à venir. Et je vous remercie d'avoir été à Tarot Coco Plus. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Sous-titrage ST' 501